... Pauline, réaction après cette défaite contre Pêche-Beaugneux ? Déçue, parce qu'on peut faire beaucoup mieux et on ne doit jamais perdre ce match. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il pêche. On défend, on arrive à marquer des buts, mais on n'arrive jamais à passer devant. Là, je pense qu'on est passé devant une ou deux fois dans le match. On n'arrive jamais à marquer ce but qui va nous faire envoler. Oui, je crois que vous avez mené quelques secondes en seconde période, une ou deux fois aussi en première. Et vous avez rendu beaucoup de ballons. On perd beaucoup trop de ballons entre les touches qui nous sifflent. On fait des fautes bêtes, on a eu 8 pénaltys alors qu'on laisse tirer, on ne fait pas confiance. Je fais l'arrêt, donc c'est frustrant pour moi derrière qu'il y ait 8 pénaltys au minimum dans ce match. Et je pense que c'est... je ne sais même pas quoi dire. C'est décevant. Moi, je suis déçue du score, déçue d'avoir encore perdu. Ça fait trois matchs d'affilée. Après, je crois en l'équipe, je crois en nous. Je pense qu'on va réussir à ne faire que progresser. Dans les... peut-être cause de cet échec, il y a les tirs qui ont été très précipités et loupés. C'est notre défaut. On prend la balle, on fait deux passes, on va shooter. On fait souvent ça quand on commence à... On sait qu'on a 20 minutes, on joue 40 minutes dans un match. On n'arrive pas à jouer une heure. Et pendant ces 20ème de minutes, on prend la balle, on shoot, on veut sauver. C'est pas... c'est bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps. Quand on se fait circuler la balle, on fait des rotations, ça marche. On fait des trucs, ça marche et on le refait pas, on le refait pas. Et on va toujours dans nos travers. Après, c'est la fatigue qui joue. Mais au final, ça nous coûte peut-être le match. Oui, parce que vous marquez quand même une trentaine de buts. Donc, c'est que vous avez eu beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions et on les a plutôt pas mal mises au final. Je trouve qu'on a plutôt bien tiré sur ces tirs-là. Mais ces tirs-là, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Elles ont eu des échecs aussi. Mais c'est vrai que c'est nous qui péchons à la fin. On sait qu'il faut qu'on travaille dessus. Et encore, c'est beaucoup mieux quand même de comparer aux premiers matchs. Les premiers matchs, on n'arrive même pas à faire trois passes. Là, je trouve qu'on a un minimum en fond de jeu. On arrive à faire des choses. Si pendant ces 20 minutes, on n'arrive pas à tenir, on va le travailler. Je ne suis pas inquiète pour ça. Si on parle de l'aspect positif, c'est ce que tu viens de dire. Et que tu perçois des progrès, y compris dans la qualité du jeu. Exactement. Là, on arrive à jouer handball. Pour le coup, on est une toute nouvelle. On a commencé à s'entraîner en septembre. Là, on est le premier week-end d'octobre. Je trouve qu'on a quand même beaucoup évolué comparé au début de saison. Franchement, on arrive à mieux se trouver. On arrive à trouver beaucoup Flavie aussi. Parce que là, on l'a pas mal trouvé. Oui, qui a marqué beaucoup de buts. Qui a marqué beaucoup de buts. La relation avec le pivot, ça va. Là, on a commencé à jouer avec les ailes aussi. En chose qu'on ne faisait pas sur les premiers matchs. Non, je ne suis pas inquiète. Juste déçue parce que c'est le début de saison. Et c'est des équipes qui montent. Donc, on est à un niveau équivalent. Donc, ce serait cool de gagner ces matchs-là. Surtout à la maison. Oui, contre un concurrent direct pour le maintien. Exactement pour le maintien. Parce qu'on joue le maintien. Mais, ouais, c'est ça. C'est décevant. Après, il y a les matchs autour. La saison va être longue. On est qu'au quatrième match. Cinquième, quatrième. Cinquième, je pense. Cinquième match. Bon, la week-end prochain, on va à Narbonne. On sait que ça va être dur. Mais bon, on a gagné à Pau. Donc, on peut gagner à Narbonne. On ne sait pas. Sous-titrage ST' 501